bonjour à tous alors aujourd'hui on va s'occuper de la solution du livre noir légendes inconnues donc c'est parti on va commencer à lire alors alors le petit bug comme d'habitude pour la sauvegarde c'est normal on commence à connaître donc c'est parti donc là on va partir tout droit alors ça je mets ça voilà puisque comme je l'ai dit dans les vidéos de missions justement où on trouve les livres je préfère séparer les vidéos des livres noirs comme ça ça me semble plus logique en fait comme ça je fais une vidéo pour les livres et une vidéo pour les missions pour trouver les livres alors on va passer au chapitre 2 donc jusqu'à présent tout va bien il suffit de suivre le chemin c'est assez linéaire par contre là j'ai eu un truc qui vient de passer je me demande si c'est pas un inquièteur non c'est pas inquièteur c'est un rôdeur j'ai l'impression qu'il est dégueuleux j'ai l'impression qu'il est dégueuleux c'est vraiment inondé ah c'est dommage j'aurais bien voulu qu'il se fasse éjecter par dessus bord tant pis on va finir à la flèche et voilà de toute façon il a fini il a fini dans l'espèce de liquide noirêtre qu'on trouve en apocrypha j'ai du mal à le dire ça arrive donc là on le prend sur la droite on va finir sur le livre 3 le chapitre 3 et pas le livre 3 évidemment donc ici on a une caisse on va regarder non il n'y a rien d'intéressant je prends quand même les livres parce que j'ai une petite bibliothèque à remplir alors là évidemment ça va taquer là j'ai pris un livre de conjuration j'ai même pas eu le temps de voir lequel j'ai pris je regarderai la vidéo par après pour savoir lequel c'était mon avis ça va être conjuration de quêteur ou de squelette peut-être donc là on revient sur le nop 1 donc on est arrivé par la gauche on continue tout droit et là on rentre sur le livre 4 voilà parfait donc là on regarde toujours autour pour voir s'il n'y a rien il n'y a rien puisqu'en plus ils apparaissent comme des dingues alors c'est bon il y a quoi c'est des livres abîmés alors d'accord arrivé ah oui d'accord ok donc ici on va éliminer d'abord les quêteurs voilà c'est pas compliqué il y en a quelques uns il faut que je trouve qui sont des autres voilà il y en a un d'accord ça rend plus nos problèmes voilà voilà hop ah non je pensais que ça allait finir finalement voilà et il en reste un qui est à l'intérieur donc pour ouvrir ce fameux passage et bien c'est très simple on va tourner autour et logiquement on trouvera je sais pas si je peux le toucher de là je peux pas le toucher de là bon ben on s'en occupera par après ok alors on va prendre la première pièce qui se trouve ici donc qui se situe à droite en arrivant il y a rien d'intéressant enfin si ça ça le vabajak là on part en face donc la première salle sur notre gauche en arrivant tiens il y a quelques bouquins là voilà l'avant garde l'arrière garde je sais plus mais non ah tiens un petit un petit livre de crochetage c'est pas plus mal il y a quelque chose là ouais je prends les livres puisque dans la maison que j'ai construit sur la queue d'Elsaire de Fire j'ai pas énormément de de bouquins à remplir dans ma fameuse tour qui est la bibliothèque donc là on part sur la troisième porte à gauche quand on arrive il y a absolument rien on part en face donc qui est la troisième porte sur notre droite quand on arrive pour ceux qui ne suivent pas j'explique bien ok vous aurez toujours un petit soucis d'orientation ça arrive moi aussi ça m'arrive de perdre donc la deuxième porte sur notre droite quand on arrive on a un skir ou skir 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 et en fait ça va nous permettre donc on prend la source un skir ou skry ou bref donc ceci va nous permettre d'ouvrir je regarde s'il n'est pas non il n'est pas passé c'est bon ceci va nous permettre d'ouvrir la porte qui est en face donc la deuxième porte à gauche quand on arrive donc là on ouvre et ça ça va nous permettre d'ouvrir la porte du milieu donc on en a utilisé trois le premier qui a ouvert la porte la deuxième porte en venant de droite celui de l'intérieur de la deuxième porte à droite en arrivant qui va nous permettre qui nous a permis d'ouvrir la deuxième porte à gauche quand on arrive et ceci va nous permettre d'ouvrir celle en face et l'escale voilà j'espère que j'ai été assez clair donc là on va pouvoir continuer sur le chapitre 5 nous avons fait le plus dur nous avons fait alors ici je vais quand même me mettre en furtivité au cas où ils apparaissent comme des malades comme d'habitude de toute façon ah bah voilà on est déjà arrivé de toute façon donc c'est parfait voici la fin donc là on va pouvoir lire et récupérer un des trois pouvoirs de ce livre noir qui vont apparaître je ne sais pas encore lesquels je vais choisir alors les trois pouvoirs donc marcher noir donc marcher noir invoque un marchand drémora ouais invoque un majordome drémora pour porter vos objets avec ses dentaires ça c'est pas trop mal et celui-là invoque un tambour spectral ouais je vais peut-être prendre le marchand parce que c'est ce qui c'est ce qui m'importe le plus donc voilà donc j'espère que ceci vous a plu on va retourner à Substein donc voilà donc on a lu le livre noir j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas le petit jamme le petit commandaire pour me dire ce que vous en pensez on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde à plus